Bonjour, on va étudier aujourd'hui la quatrième semaine du développement embryonnaire humain. On va aborder successivement la poursuite de la neurulation, la segmentation, la délimitation pour aboutir au stade phidotypique si important au cours du développement humain. Bon courage ! Au cours de cette quatrième semaine du développement embryonnaire humain, le processus de neurulation va se poursuivre. Nous avions déjà vu le stade de la plaque neurale, l'individualisation des crêtes neurales à la limite avec l'ectoblast. Comme un livre qui se ferme à ce stade, il va y avoir formation de la gouttière neurale. Et les crêtes neurales se rapprochent sur la ligne médiale et fusionnent environ au niveau du quatrième sommite. Au cours de ce processus de fusion, les cellules de la crête neurale se dissocient du tube neurale et de l'ectodermes et migrent activement au sein du mesonchyme embryonnaire en proliférant. L'ectoderme recouvre alors complètement la face dorsale de l'embryon au niveau des zones de fermeture du tube neurale. La fusion des berges se poursuit ensuite en direction crâniale et caudale. On est alors au stade du tube neurale qui est encore ouvert dans la cavité amniotique au niveau des neuroports antérieurs et postérieurs. La fermeture du neurale se fait entre 24 et 26 jours, celle du neurale postérieurs entre 26 et 28 jours. On voit sur cet embryon de 22 jours vu de dessus, les neuroports antérieurs et postérieurs encore largement ouverts. A 23 jours, on peut représenter le tube neurale vu de profil. On distingue à son niveau, dès ce stade, une portion crâniale, future encéphale, une portion caudale, future moelle épinière. Au niveau crâniale, on distingue trois vésicules cérébrales primitives, le prosencéphale ou cerveau antérieur, le mésencéphale ou cerveau moyen et le rhombencéphale ou cerveau postérieur, suivi de la future moelle épinière. On devine sur ce schéma l'influence inductrice probable qu'a eue la plaque procordale au niveau du prosencéphale et du processus cordal au niveau des vésicules et saignements postérieurs. On distingue au niveau de ces quatre saignements, les trois vésicules cérébrales primitives et la moelle, des renflements, les neuromères. Il y en a six au niveau du prosencéphale, deux au niveau du mésencéphale et neuf au niveau du rhombencéphale. Un intermédiaire entre le mésencéphale et le rhombencéphale et huit rhombenhomères proprement dit. À 23 jours, il y a inflexion de l'extrémité céphalique en direction ventrale. Cette inflexion, la courbure céphalique, se fait au niveau du mésencéphale. On distingue alors très bien les segments antérieurs, le prosencéphale, postérieurs, le rhombencéphale et la moelle épinière. Au niveau crânien, la segmentation du tube neural et des dérivés du mésoblaste paraxial ne se fait pas en parallèle. Sur ce schéma, ont été représentés en vue dorsale, le rhombencéphale, à droite les dérivés du mésoblaste paraxial, à gauche les arcs branquiaux, que nous n'évoquerons pas aujourd'hui. Les sept premiers rhombenhomères sont au même niveau que les somitomères crâniens 4 à 7. Et le huitième rhombenhomère est au même niveau que les quatre somites occipitaux. Au niveau de la moelle, par contre, les nerfs spinaux émergent au niveau de chaque paire des somites, cervicaux, thoraciques, lombaires, sacrées et de la première paire qu'oxygène. On aboutit ainsi à 31 paires de nerfs spinaux. L'association des dérivés d'une paire de somites et d'un neuromère de même niveau constitue un métamère. Sur cette diapo ont été représentés à gauche le tube neural embryonnaire avant la fermeture des neuroports, et à droite l'ensemble des dérivés du tube neural chez l'adulte. Le tube neural résultant de la fermeture du neuroport postérieur se termine à hauteur de la 31e paire de somites, la deuxième sacrée. La formation la plus caudale du tube neural semble provenir donc d'un processus de neurulation secondaire par différenciation neurale de la partie médiane du mésoblaste du bourgeon caudal en arrière du nœud de Hensen. A ce niveau naîtra donc encore 4 paires de nerfs spinaux, 3 paires de nerfs spinaux sacrés et une paire de nerfs spinaux coxygien. Nous allons maintenant étudier le développement des somites et plus particulièrement la formation des compartiments somitiques. On en distingue trois nommés d'après leur position au début de la quatrième semaine sur un embryon encore à peu près plan. On peut distinguer en effet le cadran médioventral, le cadran médiodorsal et la moitié latérale. Ultérieurement, du fait de l'applicature de l'embryon, la position de ces compartiments va se trouver modifiée. Le cadran médioventral forme le sclérotome, le cadran médiodorsal le dermomyotome et la moitié latérale, les muscles des membres. Du fait de l'applicature de l'embryon au cours de la quatrième semaine du développement embryonnaire, le cadran médioventral du sclérotome est devenu médial. Les cellules du sclérotome subissent une transformation mésochimateuse et migrent en direction du tube neural et de la corde. Les cellules les plus ventrales autour de la corde contribueront à la formation du corps vertébral. Les cellules les plus dorsales qui migrent autour du tube neural contribueront à la formation de l'arc vertébral. Les cellules du cadran médiodorsal sont devenues latérales et forment le dermomyotome. Enfin, la moitié latérale est devenue ventrale et c'est à ce niveau que se trouvent les cellules musculaires des membres. Nous avons donc vu que les cellules des sclérotomes contribuaient à la formation des corps vertébraux et des arcs vertébraux. Mais, attention, les sclérotomes, qui sont des structures segmentaires puisque dérivants des sommites, se divisent en deux et se reconstituent pour former des ébauches vertébrales intersegmentaires. La partie caudale des sclérotomes contribue à la formation de la partie rostrale des corps vertébraux et à l'arc vertébral. D'un point de vue finaliste, la division du sclérotome en deux pour aboutir à la formation d'un corps vertébral composé de deux hémisclérotomes de niveaux segmentaires différents est une nécessité pour permettre le passage des nerfs spinaux qui émergent en regard du sommite pour assurer l'innervation des muscles du même niveau segmentaire. Ceci est responsable aussi du décalage qui s'opère entre nerfs spinaux et vertèbres. En effet, la partie rostrale du premier sclérotome cervical participe à la formation de la base du crâne et la partie caudale du premier sclérotome cervical et les sept sclérotomes cervicaux suivants participent à la formation des sept vertèbres cervicales et à la partie rostrale de la première vertèbre thoracique, partie caudale du huitième sclérotome cervical. Au total, huit nerfs spinaux cervicaux pour sept vertèbres cervicales. En conséquence, les sept premiers nerfs cervicaux passent en avant des vertèbres cervicales correspondantes, le huitième nerf cervical passe entre la septième vertèbre cervicale et la première vertèbre thoracique, et les nerfs spinaux suivants passent en arrière de la vertèbre correspondante. Les disques intervertébraux sont disposés segmentairement. Chacun est constitué de cellules conjonctives provenant des sclérotomes et d'un noyau, le nucléus pulposus, constitué de cellules cordales qui disparaissent secondairement. Le cadran médiodorsal forme le dermomyotome ou dermatomyotome, ce sont des synonymes, qui lui-même se subdivise rapidement pour former le dermatome, qui contribue à la formation du derme du tronc, et au myotome, qui contribue à la formation des muscles axiaux du tronc. Les cellules les plus dorsales forment l'épimère, qui contribue à la formation des muscles rachidiens, et les cellules les plus ventrales forment l'hypomère, qui contribue à la formation des muscles des parois ventrales et latérales du thorax et de l'abdomen. Enfin, les cellules de la moitié latérale du sommite migrent pour former les cellules musculaires des membres. La délimitation de l'embryon se poursuit au cours de cette quatrième semaine. L'applicature transversale de l'embryon amène les bords latéraux du disque embryonnaire à converger sur la ligne médiane ventrale. Lorsque ces bords se rencontrent, les feuillets ecto-, méso- et anthoblastiques s'unissent à leurs homologues contralatéraux. Très schématiquement, de feuillets plans, on est arrivé à des cylindres. Néanmoins, il faut bien concevoir que ceci se passe par étapes. Étape, initialement, le célome intra-embryonnaire est en continuité quasi directe avec le célome extra-embryonnaire. Au cours du processus d'applicature, il va y avoir une séparation plus ou moins marquée entre le célome intra-embryonnaire et le célome extra-embryonnaire au berge de l'embryon. Ce n'est que dans un deuxième temps que les feuillets ecto-, méso- et anthoblastiques s'unissent à leurs homologues contralatéraux pour aboutir à des cylindres. Cette fusion débute au pôle cranial et au pôle caudal de l'embryon et converge vers la région médiane de l'embryon. Nous allons étudier successivement cette fusion sur la ligne médiane pour l'amnios, pour l'ectoblast, pour la somatopleure intra-embryonnaire et extra-embryonnaire qui n'est plus retrouvé sur le schéma de droite puisque justement n'est plus représenté que l'embryon qui est maintenant bien délimité de ses annexes. L'asplanchnopleure intra-embryonnaire, extra-embryonnaire, même remarque. L'anthoblast, embryonnaire, avec formation, délimitation de l'intestin antérieur, postérieur et moyen. Et l'anthoblast vitellin qui, bien entendu, lui non plus, n'est plus retrouvé au niveau de la section embryonnaire représentée à droite. Il est clair que si cette fusion ventrale de l'ensemble des feuillets aboutissait à la formation de cylindres sur la longueur totale de l'embryon l'embryon serait totalement isolé et ne pourrait plus communiquer, en particulier du point de vue des échanges nutritifs avec la mère. En fait, la disposition que nous avons étudiée ne peut se faire que dans la région de l'intestin antérieur ou bien dans la région de l'intestin postérieur. En fait, la fusion dorsale des feuillets ectoblastiques contemporaine de l'expansion de la cavité amniotique conduit à ce que toute la surface embryonnaire soit recouverte d'ectoblastes qui contribuent à la formation de l'épiderme à l'exclusion d'une zone ventrale centrale où l'ectoblast se réfléchit avec l'amniose il s'agit de l'ombilique ou région ombilicale. Vous voyez qu'au cours de cette quatrième semaine du développement embryonnaire au début, l'ombilique correspond à peu près aux trois quarts de la longueur totale de l'embryon. Je vous laisse le soin de comparer cette taille relative de l'ombilique par rapport à la longueur totale de l'embryon à ce qui se passe chez vous. Chez vous, l'ombilique, ça mesure environ 2 cm de diamètre pour une taille moyenne qui est entre 1,60 m et 1,80 m. C'est au niveau de cette région ombilicale qu'émergent la vésicule viteline et le pédicule embryonnaire qui contient l'alantoïde. Ainsi, on retrouve dans une section transversale de la région ombilicale au niveau marqué en rouge sur l'iapositive précédente l'ensemble des structures alantoïdes avec les vaisseaux ombilicaux qui en dépendent canal vitelin célum externe l'ensemble étant entouré par l'amniose. Ultérieurement, après la quatrième semaine, l'amniose s'étend au dépens du célum externe qui devient virtuel entre l'amniose qui limite la cavité amniotique et le corion lisse. Ceci entraîne la formation du cordon ombilical qui englobe le canal vitelin et l'alantoïde qui involue. Le plexus vasculaire vitelin involue lui aussi. Par contre, le plexus vasculaire anantoïdien persiste et est à l'origine des vaisseaux ombilicaux, deux artères et une veine. Finalement, après involution du canal vitelin et de l'alantoïde, le cordon ombilical devient une structure très simple. L'amniose entoure une gelée de Wharton au sein de laquelle on retrouve deux artères et une veine ombilicale. Nous allons revenir sur la fusion ventrale des dérivés mésodermiques. La fusion des lames latérales mésoblastiques entraîne la séparation définitive du célum interne et du célum externe. Ceci se fait, comme nous l'avons déjà signalé, en deux temps. D'abord par l'accolement de la splanchnopleur et de la somatopleur, à la limite intra-extra-embryonnaire, puis par fusion ventrale des splanchnopleurs et somatopleurs embryonnaires, droite et gauche. Cette fusion doit être envisagée distinctement selon que l'on se situe en arrière ou en avant de la vésicule viteline. En arrière de la vésicule viteline, comme représentée sur cette diapositive, le célum interne devient la cavité péritonéale. La somatopleur recouvre intérieurement l'ectoblast embryonnaire et constituera la séreuse péritonéale pariétale. La splanchnopleur recouvre extérieurement l'intestin. Elle contribue à la formation du tissu conjonctif, des feuillets musculaires et de la séreuse péritonéale de la paroi du tube digestif. L'intestin est d'abord largement relié aux structures troncales dorsales par une large bande de mésenchyme. Puis cette connexion s'amincit pour devenir un mésenterre dorsal constitué de l'accollement des lames splanchnopleurales. En avant de la vésicule viteline, la présence de l'ébauche cardiaque complexifie sérieusement la description. Dans un premier temps, nous allons donc étudier le début de la cardiogénèse et en particulier la mise en place des ébauches endothéliales et plus particulièrement la formation de l'endocarde qui est l'endothélium cardiaque. Les cordons angioblastiques de la région cardiogène se développent au sein du mésoblaste splanchnopleural en avant et de part et d'autre de la partie antérieure de la plaque neurale. Ils confluent pour former les tubes endocardiques latéraux qui sont fusionnés sur la ligne médiane en avant de la membrane bucopharyngée. Ces tubes endocardiques sont connectés caudalement aux afférences veineuses qui se constituent au sein du plexus angioblastique embryonnaire et vitellin. Nous venons de voir ces tubes endocardiques latéraux sur une vue supérieure de l'embryon au-dessus de la vesicule fitéline. Nous allons maintenant envisager ces tubes endocardiques latéraux sur une coupe transversale et visualiser la fusion antérieure en avant de la membrane bucopharyngale sur une coupe sagitale de la moitié antérieure de l'embryon. Concomitamment, il y a formation des aortes dorsales pairs dans le mésenchyme embryonnaire splanctopleural de part et d'autre de la ligne médiane. Elles font leur jonction avec les tubes endocardiques au pôle rostral de l'embryon. L'applicature dans un plan transverse de l'embryon entraîne un rapprochement des tubes endocardiques vers la ligne médiane de part et d'autre de l'intestin antérieur en cours de délimitation, puis leur fusion sur la ligne médiane pour former un tube endocardique unique et médian sous l'intestin intérieur délimité. Malgré l'applicature longitudinale, l'extrémité antérieure du tube endocardique unique et médian reste connectée aux aortes dorsales par le premier arc aortique qui est donc une conséquence directe de cette plicature longitudinale. Maintenant que nous avons décrit la mise en place de l'endocarde et la façon dont il établit ses connexions avec les afférences veineuses caudales et artérielles rostrales, nous allons décrire comment se mettent en place autour de l'endocarde les autres éléments du tube cardiaque primitif gelée cardiaque, myocarde et épicarde au sein de la cavité pluropéricardique primitive. La mise en place du péricarde pariétale ne sera pas abordée. La séparation du célum interne du célum externe débute sur la ligne médiane et rostrale puis s'étend progressivement vers la partie moyenne de l'embryon. Ce célum interne deviendra la cavité pleuro-péricardique primitive. Au cours de la séparation du célum interne et du célum externe se forme se forme le septum transversum cordon épaissi de mésoblaste accolment somato et splanchnopleur situé entre l'air cardiaque et le bord antérieur du disque embryonnaire. Je vous laisse le soin de regarder attentivement le schéma au milieu à droite où est représenté le célum interne qui est juste en avant du coeur le septum transversum vous voyez la position de ces deux structures par rapport à la cavité amniotique et aussi par rapport à l'extrémité la plus antérieure du tube neural. Qu'est-ce qui vous frappe ? Eh bien, c'est que à ce stade le septum transversum qui va être à l'origine du futur diaphragme est très nettement au-dessus de la tête et que l'ébauche cardiaque est située entre ce septum transversum et ce qui sera le futur pôle céphalique. Donc tout ce qui rend la description de cette cardiogénèse si difficile c'est que initialement elle se déroule au-dessus de la tête et qu'ensuite la plicature transversale et longitudinale va ramener cette ébauche cardiaque dans sa position intrathoracique définitive. Donc la plicature de l'embryon dans un plan sagittal amène ce cordon ventralement en avant de l'intestin moyen où il contribue à la formation du diaphragme. pendant cette rotation la position respective du célum interne futur cavité pluropéricardique primitive et de l'ébauche cardiaque s'est inversée. le célum interne est d'abord dorsal puis antérieur et enfin ventral par rapport au tube endocardique. En ce qui concerne les feuillets somatopleuro, la fusion médiane des feuillets droit et gauche conduit à la formation de la serreuse pariétale qui délimite la cavité thoracique pleuro-péricardique. En ce qui concerne les feuillets splanchnopleuro, la fusion médiane de ces feuillets les amène à recouvrir extérieurement à la fois l'intestin antérieur et l'ébauche endocardique médiane. Cet événement est à la base de la formation du tube cardiaque primitif qui est constitué par le tube endocardique, la splanchnopleure qui se différenciera en myocarde et d'un manchon abondant de matrices extracellulaires secrétées par la splanchnopleure et l'endocarde et que l'on appelle historiquement la gelée cardiaque. Ce tube cardiaque primitif est initialement largement ouvert sur sa face dorsale et le tube endocardique n'est séparé de l'intestin antérieur que par du mésochime lâche. l'évolution ultérieure est marquée par la formation du mésocarde dorsal par accolement sur la ligne médiane dorsale des feuillets splanchnopleureux ce qui entraîne la fermeture dorsale du tube cardiaque primitif. l'existence de ce mésocarde dorsal à la différence du mésantère est très transitoire. Il disparaît ensuite par résorption des berges somato et splanchnopleureux. Après résorption du mésocarde dorsal le tube cardiaque est amarré à son pôle caudal par les vaisseaux veineux et à son pôle antérieur par les arcs aortiques. Il baigne au sein de la cavité pleuro-péricardique et n'est pas encore recouvert par le feuillet viscéral du péricarde appelé aussi épicarde qui provient d'une migration de cellules du septum transversum. Ici est représentée une coupe transversale du tube cardiaque primitif à un niveau où le mésocarde dorsal est encore présent et ici est représentée une coupe transversale du tube cardiaque primitif à un niveau où le mésocarde s'est déjà résorbé. Le cœur commence à battre sous forme de mouvements péristaltoïdes proches de ceux du type digestif dès 23 jours puis rapidement sous forme de mouvements rythmiques synchrones. La morphogénèse ultérieure se poursuivra alors même que le cœur assure sa fonction de pompe distribuant au tissu embryonnaire le sang qui s'est oxygéné au niveau du placenta. Je vous rappelle que la splanchnopleur tapisse aussi extérieurement le tube digestif et ses dérivés endoblastiques au tout premier rang desquels se situe l'ébauche de l'épithélium bronchopulmonaire qui apparaît au cours de la quatrième semaine sous la forme d'un diverticule ventral de l'intestin antérieur qui se partage en deux bourgeons bronchiques primaires entre les jours 26 et 28 Enfin les deux derniers événements marquants que nous ne ferons que citer au cours de cette quatrième semaine du développement embryonnaire est l'apparition des bourgeons des membres et l'apparition des arcs bronchiaux. La région cervico-faciale est à ce stade constituée par deux feuillets épithéliaux ecto et entoblastiques entre lesquels se situe un tissu mésenchymateux contenant des cellules dérivées des cellules décrètes neurales et du mésoblaste. On perçoit mieux les relations entre ces feuillets ectoblastiques et entoblastiques sur une coupe horizontale passant au niveau du pôle céphalique de l'embryon et bien entendu au niveau des arcs bronchiaux. Ces épithéliums ecto et entoblastiques constituent un patron au sens du patron de couture nécessaire à la confection d'un vêtement d'une robe qui modèle l'expansion du mésenchyme sous-jacent. et les poches bronchiales ectoblastiques qui délimitent extérieurement les arcs bronchiaux sont des plis dans le feuillet ectoblastique. Les poches bronchiales entoblastiques sont des plis de ce patron épithélial entoblastique. Ces arcs bronchiaux apparaissent au cours de la quatrième semaine dans le sens crânio-caudal. A la fin de la quatrième semaine de développement embryonnaire humain l'embryon atteint le stade dit philotypique car il est commun à tous les vertébrés. C'est un stade qui est donc très conservé au cours de l'évolution. Quels que soient les mécanismes initiaux de l'embryogénèse qui sont très divers parmi les vertébrés ils convergent vers ce stade qui constitue un véritable goulot d'étranglement. Et l'observation d'un embryon à ce stade philotypique ne permet en aucune façon de prédire quel sera son développement embryonnaire puis fœtal puis adulte ultérieur. Par exemple vous avez ici un stade philotypique qui va aboutir au développement d'un petit oiseau. vous avez reconnu ici ce même stade philotypique qui aboutit au développement d'un petit poisson d'une petite tortue et enfin d'un petit humain. Je vous remercie.